Musique Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Grégory Laurent, je suis le commissaire général à la Foire du Livre de Bruxelles. Et qu'est-ce que vous proposez ici à la Foire du Livre ? On propose effectivement beaucoup de livres avec plus de 250 stands. Tous les éditeurs sont représentés et il y a énormément d'animations. Nous avons 10 espaces de rencontres avec un large programme qui permet de voir 320 rencontres avec des auteurs et des autrices. Et ensuite, vous avez toute une série d'animations pour les plus jeunes, pour les ados, pour les jeunes adultes et pour les grands-grands-enfants. C'est la quantième édition ? Nous sommes à la cinquantième édition, mais ça fait 51 ans qu'on existe. On a fêté 50 ans l'année dernière et ici, on fête la cinquantième édition avec le Maroc comme invité d'honneur. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui lisent encore des livres ? Ils lisent énormément de livres. D'ailleurs, on a vu un nouveau phénomène se produire avec Harry Potter. Je crois que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des lecteurs qui avaient envie d'une nouvelle catégorie de lecture. Et ici, on a Christelle Dabos qui est sortie aussi son dernier livre. Et il y a plein, plein de jeunes, il y a des films énormes. Et donc effectivement, on a vu un rajeunissement du public, surtout depuis qu'on a mis la gratuité en place en 2016. Bonjour, M. Compagnie. Oui, bonjour, bonjour, mademoiselle. Est-ce que vous pouvez présenter un peu de quoi parle votre livre ? Ah, mon livre, je le résume ainsi. Il raconte l'histoire, mon histoire vécue, depuis mon enfance jusqu'à ce jour. Et il permet quoi ? Il permet de vous amener le chénon manquant. Parce que la plupart m'ont souvent pris pour quelqu'un qui est arrivé comme ça quelque part et qui a eu des enfants sportifs et qui a commencé sa vie. Non, 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 ma vie, je l'ai commencé depuis mon enfance. Et dans ce livre, on peut voir des photos où je suis avec mon père, où on peut voir où je suis avec mon frère et ma grand-mère. On peut voir beaucoup de choses, mes amis. Et puis, on me verra comme je suis peut-être aujourd'hui. Voilà en quoi se résume ce livre. Il permet quand même de remettre les choses en place pour ceux qui croient qu'un être humain peut être comme ça, du spontané, une génération spontanée. Ça n'existe pas. Et avez-vous un message à faire passer pour la jeunesse d'aujourd'hui ? La jeunesse ? J'ai été professeur aux arts et métiers de Bruxelles. Donc, la jeunesse, je leur dis qu'ils ont tout à gagner. Et à la limite, j'oserais même ajouter, ils n'ont pas à avoir peur. Ils n'ont pas à craindre. Ils sont dans leur pays. Qu'ils préparent ce pays pour le meilleur de ce pays. Et ils seront gagnants. Je l'ai fait moi-même, malgré les difficultés que j'ai connues. J'ai affronté les grosses difficultés. Et ils doivent être sereins entre eux et se dire demain sera meilleur grâce à eux. Et pas s'amuser à dire aujourd'hui ça ne va pas, on y va, à la masse on fait ceci. Non. J'ai été prof des arts et métiers. Je suis fier de voir mes gamins. Bon, ils sont déjà maintenant des papas et mamans et tout ça. Je suis fier de voir, de les voir. Fier de ce que l'enseignement leur a apporté. Fier de ce que les professeurs leur ont amené. Et je crois que ça, c'est un message que je veux faire passer chez les jeunes. Et je veux qu'ils croient en l'avenir. L'avenir est à eux. Comme toi. Comme toi. Merci. Sous-titrage ST' 501